Musique C'est quoi sa spécialité à ce monsieur Mapplethorpe ? Le noir et blanc, le portrait, le nu et la nature morte. Alors effectivement, vous avez parlé de polémique, William. C'est un artiste incontournable de la scène photographique américaine et certains de ses clichés ont fait beaucoup parler à l'époque, dans les années 70-80 parce que ces clichés montraient des scènes sexuellement sulfureuses. Alors nous, on ne va pas les montrer dans le sujet, mais il faut se remettre... Ah oui, c'est dommage. C'est dommage. Est-ce qu'on les mettra sur notre site non plus ? Non plus. Il faudra aller voir l'exposition. Laura du web souhaite qu'on les mette. On verra plus tard. Mais il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque, c'est que dans les années 70, la photographie, c'était un art mineur. On parlait très peu du sida, on parlait très peu de la cause homosexuelle. Et vraiment, pour le coup, Mapplethorpe, c'était un homme librement sexuel. C'était le petit ami de Patty Smith, entre autres, mais pas que. Voilà, donc il revendiquait beaucoup de choses dans ses photos. C'est lui, là ? Oui, c'est lui. Alors Mapplethorpe, il a fait les beaux-arts à New York. Il a eu une carrière photographique extrêmement courte, à peine 20 ans, parce qu'il est mort prématurément à l'âge de 42 ans du sida. Mais il a laissé derrière lui, effectivement, un patrimoine photographique juste incroyable. Alors avec lui, rien n'était laissé au hasard, tout était calculé, millimétré. Toutes ses photos ont été prises en studio, jamais d'extérieur. Lui, il recherchait vraiment une nouvelle esthétique, il recherchait la perfection. Il faisait un travail de lumière extrêmement recherché. La lumière, pour lui, c'était extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'avec la lumière, on peut montrer les aspérités de la peau féminine, on peut montrer une lèvre joliment ourlée, on peut montrer le volume d'un muscle. Vraiment, il était dans cette recherche esthétique. Alors uniquement des portraits en noir et blanc, que je vous propose de découvrir à Rotterdam, aux Pays-Bas. Ma Pultorp est un photographe qui s'est battu pour être respecté en tant qu'artiste. Son obsession était celle de devenir connu. Son travail a parfois été controversé pour des clichés sexuellement explicites. Ses autoportraits révèlent un photographe à l'image sympathique, plein de vie, il était très aimé. Bien qu'il ait été jaloux d'Andy Warhol, il a fortement influencé son oeuvre. Lorsque la carrière de Mapplethorpe décollat, c'est Andy Warhol, à son tour, qui fut très envieux du tournant de la carrière du jeune artiste. Patti Smith et Robert Mapplethorpe se sont rencontrés lorsqu'ils avaient une vingtaine d'années. Ensemble, ils ont vécu une passion de plus de deux ans. Patti Smith a joué un rôle clé dans la carrière du photographe. Elle a été un soutien solide. Elle lui disait souvent « concentre-toi ». Ce à quoi il répondait « toi aussi concentre-toi et fonce ». La photo la plus drôle de l'exposition est celle avec l'artiste Louise Bourgeois, qui porte sous le bras un phallus en bronze, qu'elle a créé elle-même d'ailleurs. Son regard a l'air de dire à Mapplethorpe « je t'ai eu ». Mapplethorpe a toujours été fasciné par la peau et le corps des hommes afro-américains. C'était une source d'inspiration intéressante. Il faisait poser ses modèles tels des sculptures. Et si on regarde bien, ces clichés font écho au travail du sculpteur français Rodin. Mapplethorpe immortalisait aussi la nature, surtout des fleurs, bien qu'il les détestait. Un travail artistique qui suggérait un certain érotisme. Atteint du sida et très affaibli, Mapplethorpe décida de créer une fondation qui puisse prendre soin de son œuvre, d'organiser des expositions de son travail, afin de récolter des fonds pour la recherche contre le sida. Avant de mourir, Mapplethorpe se savait reconnu par ses pairs, respecté et considéré comme un véritable artiste. Ah oui, effectivement, là je n'ai pas retrouvé les photos qu'on avait l'habitude de voir quand on parlait de Mapplethorpe, effectivement. Oui, c'est vrai. Ça c'est très soft ce que vous avez fait. C'est très soft ce qu'on a montré et c'est vrai qu'il se prenait lui-même pour un sculpteur parce que certaines de ses photos font penser à des sculptures de Rodin. Elle va se déplacer ? Non. Pour l'instant, non, elle ne se déplace pas. C'est au Kunsthal de Rotterdam jusqu'au 27 août, si jamais vous allez aux Pays-Bas. Voilà, merci beaucoup.